Bonjour Christophe, on est là à vous retrouver vos coups de cœur culture qui conviennent à toutes les humeurs. D'ailleurs, on va commencer avec le célèbre opéra Ariane Anaxos de Strauss, c'est à l'opéra Bastille. Et puis Gérald Daran, il me fait mourir de rire, mais pour commencer avec un extrait, vous allez voir, qui n'est pas piqué des verres, à la fois Sarkozy et Hollande qui en prennent pour leur grade. On va commencer par un sujet plus douloureux, Christophe, plein d'humanité. Une pièce d'un auteur libano-canadien, je vais essayer de bien le prononcer, Ouajdi Mouawad, sur une vision de la mort qui en fait nous touche tous. Absolument, la pièce est superbe, elle s'appelle Un obus dans le cœur, un texte vraiment d'une puissance assez rare, interprété par un acteur très talentueux. C'est le super menu que nous proposent les déchargeurs, ce petit théâtre qui est à côté du Châtelet. Et avec cette pièce, Grégory Baquet incarne le jeune Ouab, réveillé justement en pleine nuit par un coup de téléphone qui lui apprend la fin imminente de sa mère, malade du cancer. Il devra traverser la tempête de neige pour aller à l'hôpital, subir la présence de la famille, voilà, et appréhender ce rendez-vous qu'il a, lui, avec la mort. Cette épreuve bouleversante est l'occasion pour Ouab, justement, de nous livrer toutes ses pensées, ses colères et ses angoisses, évidemment. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie pour l'auteur ? En fait, ça voudrait dire qu'il y a un lien entre devenir adulte et perdre un parent ? Totalement, c'est effectivement la leçon qu'on tire de cette pièce. Voilà, cela dit, il y a autant d'individus qu'il y a de façon d'appréhender ce genre d'événement tragique. En tout cas, il y a quelques éléments dans cette pièce qui donnent quelques explications, en tout cas. Sur scène, Grégory Baquet, ça donne quoi ? Magnifique Grégory Baquet, très, très intense, très fort. En plus, il a eu le Molière du meilleur, de la révélation masculine pour ce rôle en 2014. Alors, un petit coup de griffe pour cette vénérable institution des Molières. Il a 44 ans, il a 20 ans déjà de théâtre et de scène. Je trouve que lui remettre le Molière de la révélation masculine est un petit peu tardif, on va dire. Voilà, il le mérite. En tout cas, il a une vraie présence sur scène. Je vais insister au déchargeur tous les soirs et en voici un extrait peut-être. Comment continuer maintenant ? Continuer pour aller debout ? On n'a pas le choix. Dernière ligne droite. Mon frère surgit. Le présent est maître. Il se venge. Wahab ? Bien, c'est maintenant. Ce sont ses propres mots ? Viens. C'est longtemps. Voilà, un obus dans le cœur au théâtre des déchargeurs à Paris. On va changer complètement. Une mise en scène de Catherine Cohen. Changement d'atmosphère, Christophe, avec Gérald Dahan. Alors, on le connaît pour ses canulars téléphoniques, quand il réveille les politiques au petit matin. Et là, il fait du rire une arme, évidemment. Tout à fait. En tout cas, effectivement, on regarde le parcours, les textes de Gérald Dahan. Évidemment, pour lui, le rire est une arme, avec un répertoire, je dirais, d'une cinquantaine de personnages, tous issus aussi bien de la sphère politique, de celle des médias, celle des spectacles. C'est évidemment son terrain de jeu favori. Tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde en prend pour son grade. On se souvient de ces fameux canulars, Nadine Morano, etc. Mais alors, est-ce que parfois, il n'est pas allé un peu trop loin, justement, dans ces canulars téléphoniques ? C'est ce qu'on se dit, justement. Il explore, je dirais, avec beaucoup d'audace, les frontières du permis et la notion d'utilité publique, je dirais, en extorquant, justement, un peu des informations et des éléments un peu compromettants par le biais d'impostures. Voilà, je parlais de Nadine Morano. On avait aussi l'exemple, en 2013, au moment du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui était un petit peu au cœur d'un débat. Gérald Dahan, qui avait pris la voix de Manuel Valls pour rappeler Patrick de Béthian et pour rappeler Claude Guillaume. Oui, oui, oui. À chaque fois, c'est panique à bord, à Matignon, à l'élusée. C'est panique totale. Il est devenu l'imposteur numéro un, en tout cas. Il est devenu l'imposteur numéro un. C'est en tout cas quelqu'un qui fait peur. C'est un peu l'ennemi comique numéro un, j'ai envie de dire. C'est vrai que les politiques ont changé là-dessus. Plusieurs nous ont dit, quand je ne vois rien sur mon portable, je ne connais pas le numéro, je dis, je vous rappelle. Et ils font rappeler par leur cabinet ou leur parti. La faute à Dahan, donc, effectivement. Alors, il y a eu des contrôles fiscaux, 5 licenciements sur les radios et les télévisions. Dans lesquels ils collaboraient, des menaces de mort, la brigade anticriminale qui était présente à ces spectacles. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui au Petit Théâtre Montparnasse. En tout cas, Gérald Dahan tombe le masque, c'est tous les soirs au Théâtre Montparnasse. Et c'est à mourir de rire. Et c'est à mourir de rire. En voici d'ailleurs un extrait. J'ai changé. Le changement ! C'était du flan. Je vais tout changer à l'UMP. Maintenant, ça va s'appeler le PMU. On va tout simplifier. C'est trop compliqué pour les gens. Je dis le pauvre Hollande. Parce qu'on voit bien qu'il n'a pas fait exprès d'être là avec son petit air de flan caramel hésitant sur le tapis rouge. Vous savez, on dirait presque un touriste qui s'était égaré le jour de la fête du patrimoine. Vous voyez, c'est... Car la politique va avoir des résultats. Quand ? On ne sait pas. À chaque fois qu'il est quelque part, il pleut. Eh oh, je ne m'appelle pas François Hollande, moi. Moi, j'ai trempé dans tout, mais je ne suis jamais mouillé. Vous voyez, de tous ces événements météorologiques et tragiques en même temps qui suivent François Hollande, je tire une conclusion radicale. Dieu est de droite. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça ? Il est aussi bon en Luchini, en Sarkozy, en Hollande. Eh bien, on va dire que Gérald Dahan tombe les masses, c'est tous les soirs à 21h au Petit Théâtre Montparnasse. C'est très drôle. Allez-y. Tout le monde y prend pour son grade. Tout le monde pour son grade. Absolument. On va terminer en musique, Christophe, avec l'un des chefs-d'œuvre du répertoire allemand du XXe siècle, c'est l'opéra Ariane à Naxos de Richard Strauss. Et c'est une production qui est signée Laurent Pellis. Tout à fait, une production qui n'est pas tout à fait nouvelle pour les Parisiens, puisqu'on l'a déjà vue en 2003, en 2004, en 2010. Elle revient aujourd'hui en 2015. Donc, ce n'est pas la mise en scène qui va attirer le public aujourd'hui. Je dirais que ce sera plutôt la distribution. Alors, le casting est absolument magnifique. C'est digne de Salzbourg, c'est digne de la Scala de Milan, Carita Matilla, Franz Grundeber, Sophie Koch dans le rôle du compositeur. Et puis, cette mise en scène. Alors, effectivement, un très beau début, un très beau décor. Et puis, une deuxième partie où on découvre une Ariane SDF dans un ensemble d'immeubles en construction. Donc, il faut y aller. Mais ça va bien à Bastille, ça ? Mais ça passe bien, finalement. Ça passe bien. Alors, ce n'est pas forcément pour Bastille. C'est plus pour Garnier où ça a été créé. Bastille, par la force des choses, mais c'est quand même un petit peu plus impersonnel et un peu plus froid qu'a Garnier. Il faut y aller ou pas ? Il faut y aller pour la distribution avant tout. Pour Michael Schoenwand, qui est un très bon chef et qui sort de l'orchestre de l'Opéra, une très, très belle, un petit chef-d'oeuvre. Parce que c'est une partition très colorée, très riche. Et l'orchestre est petit. Donc, voilà, il faut y aller. C'est jusqu'au 17 février à l'Opéra Bastille. On a encore un peu de temps. Merci beaucoup, Christophe Combarieux et vos coups de cœur dans un instant. Restez avec nous sur LCI, un nouveau journal.